Mon invité maintenant, Marcus Gabriel, il est allemand, il est philosophe et il incarne le nouveau réalisme. Son dernier livre, Le pouvoir de l'art, vient de sortir aux éditions Saint-Simon. C'est une réflexion iconoclaste sur l'art. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes le plus jeune récipiendaire d'une chaire de philosophie en Allemagne, à l'université de Bonn. Vous enseignez aussi à l'université de Berkeley, en Californie. Vous parlez une dizaine de langues, allemand, anglais, français, espagnol, italien, portugais, chinois. Vous me corrigez, hindi, latin grec, hébreu, c'est impressionnant. Est-ce que ce n'est pas un peu à contre-courant avec toutes ces tentations de repli dont on parle aujourd'hui, le Trumpisme, le Brexit, que de parler toutes ces langues ? Oui, c'est d'une manière de résister. Donc il faut absolument défendre un certain humanisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle la haute culture. Donc il faut continuer avec ce que nous faisions. La haute culture, ça passe par l'apprentissage des langues ? Oui, entre autres choses, c'est l'apprentissage des langues, c'est un vrai voyage, c'est connaître ce qui nous semble étrange, l'autre. Qu'est-ce qu'est la langue que vous préférez d'ailleurs ? C'est toujours l'allemand ou pas ? C'est votre langue maternelle ? Oui, l'allemand, c'est ma langue maternelle, mais pour dire la vérité, je crois que le français, c'est la plus belle langue que je connais. Vous parliez de la langue de Molière, forcément, comme votre langue préférée. Alors, votre réflexion de philosophe sur le pouvoir de l'art, c'est ce livre que vous venez de sortir. Pourquoi d'abord avez-vous voulu écrire un livre sur l'art ? Oui, parce que je crois que pour moi, c'est un peu le secret de la philosophie. Comment est-ce qu'on peut expliquer l'émergence d'un tel genre d'objet, les œuvres d'art qui envahissent en réalité toute notre expérience quotidienne ? Oui, justement, vous dites dans votre livre qu'il envahit notre quotidien, mais dans l'art, vous mettez tout. Vous mettez le design, vous mettez les objets, vous mettez la vache qui rit designée par des artistes. Donc, tout ça, c'est de l'art ? Oui, c'est ça. Donc, notre vie quotidienne, c'est complètement esthétisé. Nous vivons vraiment une époque esthétique. L'Internet, tout l'ère numérique est plein d'œuvres d'art et donc d'un pouvoir jusqu'à ce moment inconnu. C'est donc ce qui donne le pouvoir de cet art, c'est justement qu'il soit partout. Parce que vous dites, dans le monde du design, il est le fauné, la fiction qui cache l'aspect détestable de nos habitudes de consommation. Ça sert à ça, l'art, à embellir la vie ? Oui, c'est ça. Oui, l'art embellit ce qui en soi est complètement laid, c'est-à-dire survivre. Survivre, c'est toujours un faire, disons, un peu laid. Et l'art fonctionne comme ça. Est-ce que l'art, ça nous incite tout de même à penser, à nous émanciper ? Est-ce que ça serait ça, la première fonction de l'art ? Oui, on pensait ça pendant des siècles, mais je crois que c'est faux. En réalité, l'art nous trompe. L'art, c'est le contraire de l'émancipation politique, étant donné que l'œuvre d'art, selon cette analyse, est complètement amorale, apolitique et a un pouvoir autonome qui n'a rien à faire avec l'émancipation. Donc vous dites qu'elle a un pouvoir autonome, donc on est happé par l'art, donc on ne peut pas s'émanciper avec les œuvres d'art ? Non, c'est très, très difficile. Je crois que les œuvres d'art sont un danger. Par exemple, ils dominent notre manière d'imaginer nous-mêmes. Et l'être humain, c'est précisément un animal qui vit sa vie à l'instar des œuvres d'art. Nous sommes, en un certain sens, des œuvres d'art, des fictions, de l'imaginaire. Mais on est manipulé par les œuvres d'art. Alors, quelque part, il y a un complot de la part des œuvres d'art. Oui, en un certain sens, c'est ça. Alors, expliquez-nous cela. Donc, l'œuvre d'art a commencé à dominer notre manière de nous penser. Dès les caves de Lascaux, dès que l'humanité a commencé à représenter son environnement, l'art a déjà commencé à dominer, à contrôler le déroulement de l'histoire de l'esprit. Alors, peut-être que c'est la raison pour laquelle elle provoque autant de rébellions, de polémiques, parce que lorsqu'on regarde le marché de l'art, contemporain, on parle beaucoup de ces ventes aux enchères qui atteignent des sommes astronomiques. On a beaucoup parlé, je suis sûre que vous en avez entendu parler, de cette destruction partielle de la fille au ballon, cette œuvre de Banksy pendant cette vente aux enchères de Sotheby's. Elle coûtait encore plus cher après sa destruction. Donc, on a dit, finalement, c'était un coup de maître de Banksy. D'autres ont dit, oh non, ça n'est que pour faire de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire, finalement, pour vous, ce qui s'est passé ce jour-là ? Oui, l'argent est déjà une espèce d'œuvre d'art, parce que l'argent ne vale pas du tout ce qu'il vale. Par exemple, le papier de 5 euros, de la monnaie, ne vale pas 5 euros. Bien sûr, parce qu'il faut un marché, une organisation. Exactement, une société. Mais le Banksy, combien vaut-il, finalement ? Pourquoi est-ce qu'il vaut plus cher une fois qu'il est détruit ? Oui, je crois qu'en réalité, l'œuvre d'art, dans ce cas-là, c'est la destruction. Donc, l'œuvre d'art, ce n'est pas la fille avec le ballon. Ça, c'est déjà l'illusion. L'œuvre d'art, c'est l'acte de détruire l'illusion d'une matérialité de l'œuvre. C'est l'idée. C'est l'idée. L'art, c'est toujours l'idée. Donc, c'est toujours l'idée, mais il n'est pas émancipateur. J'ai un peu de mal à vous suivre là-dessus. Parce qu'une idée, c'est émancipateur, pour l'être humain. Non, pas du tout. Trump a aussi des idées. Il y a toute une esthétique de l'empire trumpien, mais zéro émancipation. Donc, il ne faut jamais confondre l'émancipation avec quelques idées. Il y a des idées justes, égalité, liberté, etc., comme c'est très bien en France, et des idées fausses, telles que le Brexit, le trumpisme, les démocraties... Mais d'ailleurs, dans votre livre, à un moment donné, vous vous interrogez, est-ce que Donald Trump serait un artiste ? Vous posez la question. Oui, je crois que oui. Vous pensez que c'est un artiste ? Oui, c'est The Apprentice. Nous assistons en ce moment tous à un grand show d'Apprentice. C'est ce qu'il fait. Il ne fait pas de politique, il fait de l'esthétique. Mais donc, c'est de l'art. Oui, c'est de l'art. Donc, l'art peut être populiste. Oui, l'art peut très, très bien être populiste. Alors, vous êtes très iconoclaste. Oui, oui, oui. Malheureusement, l'art ne nous emancipe. L'art fait bien le contraire. L'art nous domine. Il nous emprisonne ? Oui, oui, oui. Il faut que nous nous émancipions du régime de l'art. Il faut respecter aussi la valeur du lait. La valeur du lait. Mais alors, justement, parce qu'il y a une hiérarchie dans les œuvres d'art, il y a du bon art, du mauvais art, du lait du beau. Oui, il y a du lait du beau. Ça, c'est vrai. Il y a de la réussite. Mais l'art peut être laid. Oui, l'art peut être laid, mais jamais complètement laid. Parce que la réalité de l'art, selon cette analyse, c'est son autonomie. Ça veut dire que l'art existe dans un certain niveau de ce que j'appelle une composition. Ça veut dire une idée. Il y a des idées laides, c'est clair. Mais il y a aussi quelque chose, il y a une laideur des choses qui n'a rien à faire avec l'art. Donc, pour vous, à quoi sert l'art ? Oui, l'art sert à faire histoire. Je crois que la forme de l'histoire humaine, c'est l'art. La vraie clé pour comprendre l'histoire, c'est ça, c'est l'histoire de l'art. Donc, il faudra enseigner beaucoup plus l'histoire de l'art, d'ailleurs, aux lycéens aujourd'hui. Oui, absolument. Pour comprendre l'histoire. Pour comprendre ce qui se passe, la manière dont les hommes se représentent. Et voilà l'art. Il faut entendre beaucoup mieux le complot d'art pour savoir comment résister. Et est-ce qu'il est plus complotiste aujourd'hui, là, ou est-ce qu'il l'était déjà du temps des grottes de Lascaux ? Comment ça a évolué ? Oui, depuis toujours. Mais aujourd'hui, son pouvoir reste dans sa capacité de se cacher. Tout le monde a l'impression que, oui, il y a un peu d'art, etc., mais il y a de l'art partout. Pensez, par exemple, à la Tour Eiffel. C'est de l'architecture, c'est une expression de l'art, etc., qui domine l'orientation au moins des touristes à Paris. Donc, toute une économie va dépendre d'une œuvre d'art, telle que l'obélisque à la place de la Concorde, la Tour Eiffel, etc. Donc, sans art, le genre d'économie démocratique que nous avons aujourd'hui ne marcherait pas du tout. Et la démocratie tout court ne marcherait pas non plus ? Oui, absolument. Vous liez le régime démocratique, donc un système politique, avec les œuvres d'art. Oui, parce qu'on sait très bien que le musée, comme institution, est une invention post-royaliste. Ça a commencé ici, évidemment, avec le Louvre, etc. En Allemagne, quand on a ouvert les premiers musées accessibles. C'est une vision politique publique ? Oui, c'est ça. Culturelle ? Oui, culturelle. Mais démontrer les œuvres d'art cachent quelque chose. Les conditions de production, par exemple, du musée, de toute l'économie, qui rendent possible cette démonstration. Donc, il y a toujours quelque chose qui se cache dans l'économie. C'est-à-dire, qui en profite ? Qui en profite ? Oui, dans ce cas, Donald Trump. Alors, il est devenu encore plus riche qu'avant, dû à cette performance esthétique, qui est son type de discours. Ces aphorismes sur Twitter. Je pense Twitter comme un genre d'aphorisme pré-socratique, ou nietzéen. Donc, c'est une manière de dire quelque chose en quelques mots. Il est très, très bon. Malgré la simplicité, justement, de Twitter, les quelques mots qu'il faut vous mettre dans les œuvres d'art. Oui, c'est ça. Mais les grands aphorismes de la tradition philosophique sont très, très brefs. Tout est l'eau, comme disait, par exemple, Thalys, etc. Alors, il y a quelque chose d'un peu désespérant, tout de même, à dire cela, que l'art, c'est du complot, que l'art cache quelque chose. Puisque lorsqu'on voit, justement, une vision plus émancipatrice de l'art, l'art qui sauve, par exemple, vous, l'art ne sauve pas. Non, l'art ne sauve pas du tout. Ce qui sauve, évidemment, je dois le dire comme philosophe, c'est la philosophie, c'est-à-dire la réflexion sur le réel. C'est pour ça que je définis mon programme comme nouveau réalisme. Il faut absolument que nous retournions au réel. Et le réel, tout réel, n'est pas identique à l'œuvre d'art. L'œuvre d'art est une réalité imaginaire qui se distingue nettement du réel pur, dans toute sa laideur. Vous mettez la philosophie au-dessus ? Oui, oui, évidemment, je suis philosophe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. En tout cas, Marcus Gabriel, je rappelle le titre de votre dernier livre, Le pouvoir de l'art, on l'aura compris, et c'est aux éditions Saint-Simon. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. Sous-titrage ST' 501